Salut ! J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super parce que je vais te présenter un service que j'attendais depuis pas mal de temps. Ça s'appelle le Borderless Account. En français, le compte sans frontières. Alors, ce service est opéré par Transferwise. Transferwise, pour rappel, je l'avais déjà présenté et c'est un service qui permet de transférer de l'argent dans une autre devise. Quand tu fais un transfert d'une monnaie vers une autre monnaie, tu te fais énormément taxer par les banques. Donc, par exemple, je transfère en euros vers dollars. Si je passe par une banque traditionnelle pour admettons 1000 dollars, eh bien, j'aurais 50 dollars de frais. Que là, avec Transferwise, j'en aurais que 5, 5 dollars de frais. Donc, ils sont environ 8 fois moins chers. Oui bon, je sais ma comparaison n'était pas le top pour illustrer ça, mais ils sont 8 fois moins chers que les banques traditionnelles. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut avoir un compte Transferwise déjà. Et après, tu actives le borderless à compte en cliquant dessus. Il demande de valider ton numéro de téléphone et ça y est, c'est bon. Alors bien sûr, en fin de vidéo, je te parlerai comme d'habitude d'une petite promo que tu pourras activer avec le lien juste en dessous. Une fois que tu as validé ton compte avec ton numéro de téléphone, tu choisis dans quelle devise tu veux et ça y est, c'est bon. Tu as ton compte qui est ouvert avec un RIB et tu peux recevoir des virements dessus. Bon, alors je sais, là tu ne vas pas trop me croire. Du coup, on va en ouvrir un ensemble. Donc, je vais dans mon espace, je clique sur borderless account. Oui, ce n'est pas accessible sur l'application mobile. C'est pour ça qu'on change un petit peu le setup. Alors ici, je vais activer une devise. Je choisis ma devise. Allez, dollars américains. Donc, ils vont me donner les coordonnées bancaires. Clac, 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 ok. Et voilà, c'est bon, j'ai mon compte. Alors, je vous l'avais dit, franchement, ça va super vite. J'ai été moi-même super étonné quand je l'ai fait parce que bon, tu n'es pas sans savoir que je commence à avoir l'habitude comme toi de ce type de compte, ce type de service. Alors par contre, les frais, ça, ça va être la grande question. Combien ça coûte ? Les frais d'ouverture ou autre ? Bon déjà, il n'y a pas de frais d'ouverture. Il n'y a pas de frais de clôture non plus. En gros, il y a zéro frais. Quand tu reçois l'argent, tu ne vas pas payer de frais. Si tu utilises cet argent dans la même devise, donc par exemple là sur mon compte américain, je reçois 500 dollars. Si j'utilise ces 500 dollars pour payer à quelqu'un de 400 dollars, je n'ai pas de frais non plus. En revanche, si je veux convertir ces 500 dollars en euros, eh bien là, j'aurai le taux de conversion de TransferWise qui est plutôt bas quand même. Alors, pour qui ça va être utile ce type de compte ? Eh bien écoute, déjà les voyageurs. Tu peux avoir par exemple, je ne sais pas moi, un loyer à payer en monnaie thaïlandaise donc en BAT. Et là, tu mets sur ton compte TransferWise, tu pourras transférer. Cela peut servir aussi pour ceux qui vont faire un PVT, les stagiaires ou autre. Au lieu d'avoir un compte à ouvrir dans le pays, tu peux avoir cela directement et après renvoyer sur ton compte français ou peu importe. Cela peut aussi servir pour les freelancers puisqu'ils sont payés des fois dans d'autres monnaies et certaines entreprises par exemple vont dire bah non, moi je vous paye avec un RIB et je ne veux pas entendre parler de TransferWise ou quoi que ce soit. Et donc, cela facilite un peu la transaction. Et enfin, une autre possibilité, c'est pour les personnes un peu comme moi qui ont des business dans d'autres pays ou qui travaillent avec d'autres pays. Par exemple, je t'avais déjà dit dans une vidéo, j'ai un business où je travaille avec l'Indonésie et donc, je dois payer des fois en roupies indonésienne. Et là du coup, cela va être très pratique pour cela. En conclusion, c'est vrai que ce n'est pas un compte et ni un service dont je vais me servir tous les jours. Par contre, le moment où j'en ai besoin, cela va être diablement utile. Parce qu'au lieu de me faire taxer plein de frais, au lieu de galérer à ouvrir un compte dans un autre pays, cela va se faire en deux minutes. D'ailleurs, c'est pour cela que je te conseille d'ouvrir maintenant ton compte TransferWise parce que c'est toujours le truc, tu ne vas pas le faire au moment où tu en as besoin et c'est mieux de l'avoir fait avant. Et je t'ai mis le petit lien en dessous qui active la promo. Pour l'instant, c'est que tu as le premier transfert gratuit à hauteur de 500 euros, donc zéro frais. Vous êtes déjà pas mal à en avoir bénéficié et c'est plutôt pas mal. Je t'invite aussi forcément à regarder ma vidéo sur TransferWise puisque tu connaîtras un petit peu plus les rouages du service, comment cela fonctionne et autres si cela t'intéresse. En tout cas, je voulais vous remercier puisque vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne YouTube et cela fait plaisir de voir qu'on est autant à s'intéresser à ce type d'information, ce type de service. Il y a toujours plus d'échanges en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et puis si vous avez des questions sur le Borderless 50 ou si vous utilisez un autre moyen, vous pouvez en parler en commentaire. Et moi, je vous dis ciao à la prochaine. Merci.